Aujourd'hui, une petite histoire avec sa morale. Il y a 15 jours, je jouais aux échecs avec Malo, 11 ans, et il m'a battu. Il y a une semaine avec Nicolas, 12 ans, et il m'a battu aussi. Vous ne me direz rien d'extraordinaire dans cette histoire, vous n'êtes tout simplement pas bon. Mais comment expliquer que des enfants qui ne sont actuellement pas en club soient quand même aussi bon ? Eh bien ils sont inscrits depuis peu sur un site internet populaire d'échecs après avoir vu la série Le jeu de la dame. Alors je pourrais invoquer comme alibi que discuter avec les parents de choses et d'autres à l'apéro tout en jouant avec les enfants, ça ne peut pas le faire. C'est vrai. Je pourrais aussi dire que depuis 40 ans je ne joue pas régulièrement aux échecs, et c'est tout à fait vrai. Mais je pense que ce n'est pas la raison principale. Le fait est alors, vous me direz, n'est-ce pas tout de même un peu humiliant de se faire battre ainsi aux échecs par des enfants ? Alors je pense que ça le serait pour pas mal de monde, mais en ce qui me concerne, ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que je suis vacciné. Alors vous me dites mais quel rapport avec le Covid ? Aucun. Je suis vacciné contre son sentiment d'humiliation aux échecs. Pourquoi ? Parce que j'ai démarré dans les échecs en jouant avec ma petite sœur et en étant régulièrement battu. J'ai démarré dans les échecs et dans la vie comme ça. Bon, ceux qui connaissent ma petite sœur comprendront un peu pourquoi. Bon, néanmoins, ça forme le caractère. Alors vous me direz pourquoi je vous raconte cette petite anecdote personnelle. Eh bien, je crois qu'on peut en tirer deux petites leçons intéressantes. Tout d'abord, eh bien que certaines séries peuvent être intéressantes pour les enfants. Car le jeu d'échecs demande de la capacité de réflexion, de l'attention, de la concentration. Chose dont, me dit-on, les enfants d'aujourd'hui manquent un petit peu. Et en deuxième lieu, je crois que tous ceux qui ont joué seront d'accord, les échecs sont une bonne école d'humilité. Et l'humilité est une vertu très évangélique. Merci, à la prochaine fois.